Pour aller dans le même sens, par rapport à la notoriété d'Intelsia, vous avez une culture d'entreprise qui est assez forte. Comment arrivez-vous à la dupliquer partout où vous êtes ? 17 sites, 17 quand même. Je viens de faire en deux semaines, j'ai fait trois pays. Parce qu'où on va ? J'étais en Égypte, j'ai fait Alexandrie, dans les deux dernières semaines, j'ai fait Alexandrie. Donc quand je vais à Alexandrie, je fais des cafés matin, je rencontre des gens. Donc j'ai fait la même chose au Caire. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. Après, en revenant aux États-Unis, j'avais Coriolis. Donc j'ai fait Angers, Laval, Amiens, en passant une journée à chaque fois avec les gens. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est beaucoup d'efforts. Bien sûr. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer ça. Et donc tous les directeurs doivent se déplacer, doivent aller sur le terrain. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, c'est la proximité. Deuxième chose, cette proximité peut être doublée par une proximité digitale. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'événements que nous faisons en digital. Aujourd'hui, par exemple, lundi, on a un town hall, ce qu'on appelle un town hall, où j'ai mille collaborateurs partout. Et on leur explique, on va leur dire, voilà ce qu'on a fait en 2022. On le fait chaque quartet, chaque trimestre. Chaque trimestre, on fait un town hall où les gens en digital, on a une heure et demie, on partage les chiffres, on partage les challenges, on partage les réussites, on partage les gens qui sont rentrés, qui sont les nouvelles organisations, on partage les nouveaux clients, ceux qui sont ça. Et ensuite, on laisse chacun poser des questions. Donc tout le monde pose des questions, donc on répond aux questions. Donc, head to head les événements digitaux, on essaie de les dupliquer. On a également des événements présentiels où on va ramener tout le monde. Donc on a fait les best-in qu'on a fait juste avant le Covid, où on est 5% de tous nos téléconseils de partout. On les ramenait à Marrakech pendant trois jours, la fête. Et donc tout ça, quand les gens arrivent de tous les pays, ça crée vraiment du lien. Donc, il ne faut pas hésiter. Et en tout cas, dans ce secteur-là, et en plus, il y a beaucoup de jeunes, de faire de sorte à avoir énormément d'événements. Ce n'est pas de l'argent foutu par la fenêtre. Donc souvent, je leur dis, pourtant, les gens, ils disent, c'est du gâchis. Je dis, moi, 1% de turnover, ça coûte des millions d'euros. 1% de turnover ici, j'arrive à le gagner. Tous les investissements que nous faisons, même si ça peut paraître futile, c'est important. Parce que vous capitalisez, vous construisez le après-demain. Tout ce qui est fait aujourd'hui, ça ne peut pas être décrété. C'est un investissement qui a été fait. C'est des gens qui sont au terrain, sur le terrain tout le temps. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a cette marque, elle n'est pas venue par hasard. Par contre, il faut préserver ça. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à ça qu'on va arrêter les budgets. Il faut continuer, innover, pour que les gens continuent à avoir cette proximité avec leur entreprise. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada